Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui le 13 août et le 13 août est la date d'anniversaire de plusieurs événements mais d'un événement particulier dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le 13 août 1532 lorsque la Bretagne, le duché de Bretagne, va être officiellement rattaché au royaume de France. C'était un souhait que la France avait depuis longtemps. La Bretagne et la France sont historiquement assez liés puisque déjà à l'époque de l'empire carolingien sous Charlemagne mais celui-ci avait tenté à plusieurs reprises de s'emparer de la Bretagne et celle-ci, même si elle ne faisait pas officiellement partie de l'empire était quand même en partie liée à l'empire, des liens se sont forgés entre les deux entités donc il y avait ce lien qui existait, que la France souhaitait récupérer de plus la Bretagne était un territoire stratégique du fait de sa position géographique et donc du coup ça faisait longtemps depuis l'époque carolingienne et carolingien post-empire que la France souhaitait vraiment rattacher la Bretagne sous sa domination de manière plus absolue puisque nous le verrons plus tard mais la Bretagne a toujours gardé quand même à très bien avec la France restée en partie sous son autorité mais avec une très très grande autonomie, une quasi-indépendance à certains moments ce que du coup les rois de France souhaitaient mettre fin surtout après, pendant la période capétienne où le duché de Bretagne va être disputé entre le royaume de France et le royaume d'Angleterre puisque par exemple en 1166, Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre va devenir maître de ce duché mais en 1213, le roi de France Philippe Auguste va profiter de l'hostilité des Bretons envers les Plantagenets qui était à ce moment-là représenté par Jean Santerre et du coup les Capétiens vont profiter de cette situation pour reprendre pied en Bretagne et renforcer l'influence française en Bretagne qui avait diminué ce qui ne mettra pas fin au conflit pour tenter de la contrôler puisque durant la guerre de son temps ça va être un des territoires à enjeu entre l'Angleterre et la France même si globalement toute la France a été à enjeu durant cette guerre et du coup les Bretons ont profité d'être disputés entre les deux pour rendre au maximum le plus d'autonomie vis-à-vis des deux pour profiter d'un côté que l'Angleterre soit vaincue mais que la France soit en difficulté pour prendre de l'autonomie et donc du coup le tube de Bretagne va à ce moment-là s'emparer globalement des pouvoirs régaliens et au final n'étant lié à la France que par un hommage rendu au roi et par le fait que les appels en justice se rendent au Parlement de Paris sauf durant une courte période entre 1485 et 1487 la période de la guerre folle où la Bretagne sera en guerre contre le roi de France et où du coup là il y aura une autonomie totale mais période du coup durant laquelle la Bretagne sera de fait indépendante totalement de la France puisqu'en guerre contraire mais ce fut un cas exceptionnel une fois que la guerre de 100 ans s'est terminée les rois de France vont chercher à reprendre la main sur la Bretagne et donc progressivement la Bretagne va reperdre de son autonomie surtout après la guerre folle lorsque le duc François II, qui est donc duc de Bretagne va être obligé de signer le traité de verger en 1488 globalement durant ce conflit une partie de la noblesse s'était mis en guerre contre le roi et la Bretagne s'était mis du côté de cette noblesse contre le roi mais en 1487 les troupes françaises vont pénétrer en Bretagne et vont vaincre assez facilement l'arme de Bretagne et du coup en 1488 la Bretagne est vaincue et doivent signer la paix avec la France paix désavantageuse du fait qu'elle soit perdante ce traité met en place plusieurs choses déjà Anne de Bretagne, fils de François II ne peut se marier qu'avec le consentement du roi de France de plus le duc de Bretagne donc à nouveau doit rendre hommage au roi de France et il doit expulser du duché tous les ennemis du roi François II meurt et Anne de Bretagne deviennent donc à l'âge de seulement 12 ans duchesse de Bretagne cherchant alors des alliés face à la France elle décide d'épouser Maximilien de Hasbourg alors empereur du Saint-Empire germanique donc ce n'est pas rien ce qui est du coup en opposition totale avec l'accord signé en 1488 qui du coup lui interdit de se marier sans autorisation du roi de France et là il se marie avec un ennemi du roi de France mais le problème c'est que Maximilien de Hasbourg a à ce moment là d'autres chats à fouetter et ne peut pas s'investir dans un conflit pour la Bretagne du coup la Bretagne est à nouveau isolée face à la France qui veut venir faire respecter le traité signé en 1488 et du coup la Bretagne perd de nouveau et du coup le mariage sera annulé pour vice de forme par le pape et elle pourra à ce moment là épouser Charles VIII, actuel roi de France donc ce mariage a lieu en 1491 mais en 1499 le roi Charles VIII meurt et du coup une négociation a lieu pour permettre à Anne de Bretagne d'épouser Louis VII mais là cette fois la situation n'est pas militaire la Bretagne n'est pas perdante militaire et si Anne de Bretagne n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un d'autre sans autorisation elle n'est pas obligée alors de se marier donc il y a des négociations et elle arrive cette fois à obtenir des concessions et donc la Bretagne garde une grande autonomie et l'héritier du roi de France qui sera donc l'enfant de Louis VII et d'Anne de Bretagne ne pourra pas être également l'héritier du duc de Bretagne pour éviter la fusion des deux entités du coup la Bretagne à ce moment là récupère à nouveau un peu d'autonomie parce que durant les huit années durant lesquelles Anne de Bretagne était mariée à Charles VIII celui-ci avait l'administration de la Bretagne enfin c'est lui qui gérait l'administration de la Bretagne donc elle était de fait à ce moment là plus indépendante donc là ça revient de manière temporaire mais cela va changer à nouveau puisque la fille d'Anne de Bretagne, Claude va épouser le futur François Ier et lui fera alors don de la Bretagne en 1514 ce qui fait que François Ier lorsqu'il devient roi devient également à nouveau l'administrateur de la Bretagne et du coup à partir de ce moment là celui-ci va de plus en plus se rattacher à la Bretagne il va de plus en plus placer des proches au niveau de l'administration du duché histoire de garder la main dessus tout en dans le même temps quand même faisant des concessions à la novelet de Bretagne lui rendant également des homages, des honneurs l'invitant à participer aux campagnes militaires l'invitant à son château, à sa cour lui donnant des récompenses, de la cour de gloire histoire de l'âme adouée et comme encore une fois Claude est héritière du duché de Bretagne le fils qu'elle a avec François Ier est techniquement également héritier du duché de Bretagne donc tout ça va faire que en 1532, le 4 août 1532 les états de Bretagne approuvent ce rattachement le rattachement de la Bretagne à la France la décision officielle du 4 août a été obtenue à la fois du coup par les cadeaux faits par François Ier à la noblesse de Bretagne mais également par des pressions exercées sur les plus récalcitrants afin de s'assurer qu'il cède et du coup, une fois cette décision prise elle est rendue effective le 13 août 1532 et donc à partir de ce moment-là la Bretagne va faire officiellement partie du royaume de France avec néanmoins des concessions la Bretagne garde le droit de conserver ses propres institutions elle garde un certain nombre de privilèges notamment sur le plan fiscal les rois de France ne peuvent pas prélever de nouveaux impôts en Bretagne ce qui est aussi un avantage intéressant mais dans le même temps quand même les rois de France ont quand même continué de franciser l'administration de la Bretagne histoire de rendre plus effective cette intégration qui est officielle ce qui n'empêchera pas cette région française de conserver une grande identité culturelle au fil des siècles et une identité culturelle qui existe encore aujourd'hui donc c'est terminé pour cette vidéo où nous avons vu comment la Bretagne s'était retrouvée rattachée de manière effective et officielle au royaume de France donc j'espère que ça vous a intéressé bienvenue aux Bretons qui ont regardé cette vidéo n'hésitez pas à aimer la vidéo à la partager si vous êtes beaucoup et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos au revoir tout le monde abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501